Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on est deux, je suis en compagnie de Lady. Hey, salut tout le monde ! Et avec Lady, on a eu l'idée de faire un top 5 des meilleures armes spéciales sur le zombie de Call of Duty. Tout à fait, donc c'est un classement qui englobe à la fois les armes les plus originales et les plus efficaces. C'est un classement personnel, bien évidemment. Et un classement qui s'étend de World at War jusqu'à BO3, jusqu'à la dernière map Zetsubu no Shima. Donc forcément, il y aura encore deux DLC à venir. Donc on fera peut-être à cette occasion un nouveau top, on ne sait pas encore, on verra. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer avec la cinquième position. Alors à la cinquième position, on a mis l'arc électrique, donc il s'appelle Kryma Amla Amam. Voilà, c'était son nom. Donc il est apparu sur Black Ops 3, vous le savez, sur la map Derezen Rareux qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est vraiment un arc qu'il faut aller crafter. Donc enfin, pas vraiment crafter, mais il faut tuer les 3 dragons que vous connaissez pour la récupérer. Ensuite, il faut l'améliorer en version électrique. Sachant que la version électrique est l'une, tout simplement, des améliorations les plus faciles à faire avec l'arc de vent. Il possède 75 munitions. Et en fait, cet arc permet tout simplement de camper vraiment très longtemps. Et franchement, c'est une utilisation vraiment très facile. Donc vous avez le choix, vous pouvez tirer balle par balle ou charger des lots de 2-3 balles. Il fera vraiment des tornades électriques et les zombies seront coincés dedans. Alors on connaît vraiment les stratégies sur Black Ops 3. C'est vraiment du camping sur Derezen Rareux pour commencer la partie. Et cet arc, tout simplement, il permet cette camp. Voilà, et la particularité de cet arc électrique, c'est qu'il ne se recharge pas. Vous avez directement les 75 munitions à votre disposition. Et donc on continue avec, à la 4ème position, le pistolet éclair. Ce fameux souffleur dont on a vu la première apparition sur la map Kino et sur la map Ascension, donc sur BO1. Donc le pistolet éclair qui a 14 munitions à son actif et que l'on a vu se voir remasterisé à la sortie de la map Narder 1 Toten sur BO1, donc dans le dernier DLC. Alors petite particularité de cette arme, elle vous permet de souffler un pack entier de zombies à condition bien évidemment que ce pack soit bien resserré. Si vous avez quelques zombies qui se baladent à proximité, ils vont simplement être désorientés, se faire bousculer, mais ne vont pas être totalement soufflés. Une arme qui une fois pack-a-punché va prendre le nom de canon de Zeus et portera à présent 28 munitions. Et dernière particularité, vous ne pourrez pas la recharger tant que vous n'aurez pas vidé intégralement le chargeur de cette arme. C'est donc une arme qu'on récupère tout simplement en faisant des boîtes, voilà. En troisième position, on a choisi de mettre des bâtons de la map Origins, donc la map Origins qui était le dernier DLC de Black Ops 2. Et on a mis deux bâtons différents, donc le bâton de glace et le bâton de vent qui sont pour nous les deux meilleurs bâtons. Donc on avait du mal à la dissocier, on a dit allez on va mettre les deux. Donc dans le bâton de glace vous aurez 66 munitions, dans le bâton de vent vous en aurez 60. Le bâton de vent lui permet de former une espèce de tornade dont lesquelles vont s'envoler les zombies et vont mourir. Et le bâton de glace permet lui de geler les zombies. Au niveau de l'utilisation, c'est comme un arc, vous pouvez tirer balle par balle ou vous pouvez laisser charger pour un effet beaucoup plus long. Vous pourrez avec cette arme tuer facilement une vague, voire un peu plus si le spawn est vraiment rapide dans des manches un peu plus élevées. Et petite particularité qui est vraiment pas à négliger, cette arme permet également de réanimer ses coéquipiers avec l'arrière du bâton. Et on continue avec à la deuxième position, une arme au nom barbare, le 3179 GJB215. Alors là pour les grands connaisseurs de zombies, il s'agit tout simplement du fameux Baby Gun de Shangri-La. Une arme extrêmement originale et vraiment sympathique, surtout quand vous la découvrez pour la première fois. puisqu'elle va vous permettre tout simplement de rétrécir les zombies. Alors ça marche sur les zombies hurleurs, sur les zombies napalm pendant une seconde et sur les zombies normaux pendant 4 secondes. Et il vous suffira par la suite de simplement écraser ces mini zombies qui vont se balader partout sur la map ou de leur tirer un seul coup d'arme sur eux pour les voir exploser. Donc c'est vraiment particulier comme arme. Une arme que l'on obtient en faisant tout simplement des boîtes et qui portera le nom de Fractalizer. Lorsque vous la pack à puncher, elle passera alors de 30 à 48 munitions. Et le temps de rétrécissement des zombies grâce à cette arme se verra augmenter. Voilà donc ça c'était vraiment une arme géniale. Enfin l'effet c'est vraiment un effet hyper original et c'est pour ça qu'on l'a mis nous en deuxième position. En première position, je ne sais pas si le classement sera le même de votre côté. Mais nous on a choisi de mettre le Sleekificateur. Une arme vraiment très efficace qui est apparue sur le deuxième DLC de Black Ops 2 sur la map d'Aeriz. Cette arme il faudra la crafter en récupérant 3 pièces dans la map. Elle possède 50 munitions une fois craftées. Et elle crée une flaque d'acide glissante violette et explose les zombies aspergés. Une fois que ces zombies vont exploser, vous allez pouvoir faire des vagues. Continuer en fait à faire des vagues d'acide qui vont se disperser sur les zombies. Alors j'ai cherché un petit peu sur Youtube. J'ai vu un gameplay d'un américain qui a réussi à tuer 93 zombies avec une seule balle de Sleekificateur. Je ne sais pas si c'est le record. Mais c'est pour vous dire à quel point cette arme est efficace. Ça fait vraiment quasiment 4 vagues de zombies tués en une seule balle. Vous imaginez un petit peu les dégâts que peut faire cette arme. Alors il faut savoir que cette arme vous pourrez la récupérer dans la boîte une fois perdue. Pour tout simplement faire des boîtes si jamais vous mourrez avec. Ou si jamais vous n'avez plus de munitions. Et petite particularité, elle fait des rampants à partir de la centième manche. Il faut savoir que ça c'est un patch qui est sorti un mois après la sortie de la map. Au début elle fraguait tout simplement les zombies jusqu'à n'importe quelle manche. Donc je crois que les records montaient facilement à 130 manches. Et une fois que la map est sortie sur PS3 à l'époque, ils ont patché. Et à partir de la centième manche, elle faisait des rampants. Et donc était nettement moins efficace. Voilà, c'est déjà la fin de ce petit classement. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir. Je le rappelle, c'est un classement personnel. Donc n'hésitez pas à nous faire part de votre propre classement. Des armes qui vous ont vraiment marqué. Qui vous ont semblé vraiment super efficace. Dans tout l'univers du zombie, l'espace commentaire est fait pour ça. Donc faites-nous part de votre propre expérience. Et comme on l'a dit au début de la vidéo, Zetsubo Noshima vient juste de sortir. Il reste encore un minimum de map zombie à sortir sur Black Ops 3. Donc peut-être que ce classement sera amené à changer dans le futur. Et peut-être à ce moment-là, on en refera un top 5. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde ! Tchuss ! Tchuss !